Votre regard sur ce gouvernement, pardon de poser une question aussi qui peut paraître aussi café du commerce, mais ça fait partie de ça. Est-ce que vous avez de la sympathie pour ce gouvernement ? Quand on le voit, on a égrené quelques-uns de ses noms, quand on voit sa couleur plus conservatrice. En gros, comme Arthur Berna, jeune journaliste de droite du Figaro, qui dit « voilà, moi je suis plutôt content ». Votre réaction à l'un et à l'autre, comme un diapason. Danny Cohn-Bendit d'abord. Non, je ne trouve pas ce gouvernement sympathique, c'est bien simple. Bruno Retailleau, à l'intérieur, ça m'angoisse. Alors bon, on verra ce qu'il va faire. Je ne dis pas « c'est le fascisme qui arrive au pouvoir », je dis simplement « ça m'angoisse ». Moi, je me suis opposé à Bruno Retailleau sur Notre-Dame-des-Landes, je me suis opposé à Bruno Retailleau quand il parlait du mariage pour tous, etc. Bruno Retailleau, pour moi, c'est un conservateur réactionnaire. Il dit « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais régler le problème de l'immigration, Inch'Allah, on va voir ce qu'on va voir ». Oui. Luc Ferry. Moi, non, ce que je dirais, c'est que ça aurait pu être bien pire, c'est surtout ça, voilà. Je pense qu'on a évité la catastrophe, voilà. On aurait pu avoir un gouvernement NFP avec Rima Hassan, Lucie Kasset, je ne sais pas quoi d'autre, et des antisémites en pagaille. Donc je pense qu'on a évité la catastrophe absolue. Maintenant, je pense que ce gouvernement a des défauts à mes yeux, des défauts très graves d'ailleurs, que je n'impule pas à Michel Barnier. Je pense que la situation est injouable. Je dirais que les trois principaux défauts à mes yeux, que j'indique tout de suite, ce n'est pas exactement les mêmes que Dany, ce n'est pas ça. Mais un, il n'y a pas de grande personnalité de gauche. Or, je trouve que dans la situation actuelle, il fallait élargir. Ce n'est pas que je sois de gauche, je suis de droite, d'accord, je suis un bio-gaulliste, mais je pense qu'il fallait réussir à élargir. Il y a Didier Migaud, mais qui n'est pas vraiment une personnalité de gauche. Deuxièmement, il n'y a pas de poids lourd, il y a zéro poids lourd. Il n'y a que... Alors, je n'ai rien contre, je ne le connais pas, mais il y a 80% d'inconnus pour moi, et je trouve que c'est quand même très gênant. Quand j'arrive au gouvernement, on peut en penser ce qu'on veut, on peut les détester, mais quand j'arrive en 2002 au gouvernement, il y a Villepin, il y a Sarkozy, il y a Fillon, il y a Bachelot, il y a Francis Maire, il y a Iagon, il y a Borloo, enfin bon, voilà, c'est des poids lourds, et on est tous compétents dans notre domaine. On peut me détester si on veut, mais enfin, l'éducation nationale, je connaissais vraiment. J'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné au lycée, j'ai enseigné à l'université. Bon, et donc, Francis Maire, on peut en penser ce qu'on veut, mais il connaissait l'entreprise. Là, je ne sais pas, voilà. Et puis, troisièmement, moi, ce qui me gêne le plus, et là, je pense que Dany, on peut être d'accord, enfin, en tout cas, on peut en parler, c'est qu'on aurait pu avoir ce gouvernement, exactement le même, Darius, sans la dissolution, et avec la majorité absolue, et avec des gens de gauche dedans, voilà. Donc, on aurait pu avoir un gouvernement plus ouvert, ils auraient pu avoir la majorité absolue sans la dissolution. – Luc Ferry, vous ouvrez les chapitres qu'on va détailler dans un instant, effectivement, et notamment l'absence de poids lourds, qu'est-ce que c'est ? – Oui, c'est très génial. – Un mot là-dessus, encore, sur l'aspect qu'on appelle, si on l'aime ou on ne l'aime pas, conservateur ou réactionnaire, quand Dany Cohn-Benni dit que ça le gêne, en gros, que c'est une droite qui a combattu. – Non, ça me gêne, non, non, je dis qu'il n'émet pas sympathie, rien de… Non, si vous voulez, là où M. Figaro, qui jubilait tout à l'heure, a raison, la France est de droite, et ce gouvernement est à l'image de la France, et un gouvernement, nouveau front populaire, ne serait pas à l'image de la France, et la responsabilité du nouveau front populaire, qui a poussé le centre vers la droite, parce que le nouveau front populaire ne voulait pas faire une coalition avec le centre, et il a poussé le centre vers la droite pour dire, vous voyez, le centre est à droite. Mais si, le soir du deuxième tour, le nouveau front populaire avait dit, on comprend, on comprend ce qui s'est passé, si le front républicain nous oblige à tenter une coalition entre le centre et la gauche, ils ne l'ont pas fait, ils sont responsables de ce gouvernement de droite. Voilà, c'est tout. – Un mot sur le mot, vous avez raison de le corriger, vous avez employé précisément le mot « ça m'angoisse », vous donnez l'exemple de Retailleau, votre réponse là-dessus ? – Non, non, moi ça m'angoisse, enfin d'abord je connais bien Bruno Retailleau, donc je ne suis pas du tout angoissé pour une raison de fond, c'est que je pense que, moi ce qui me gêne encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas de pluralisme davantage, ça, ça peut être angoissant. – Mais Retailleau, c'est ce genre de personne. – Non, Retailleau d'abord est un homme, je veux dire, moralement, spirituellement tout à fait estimable, mais simplement ce que je voudrais dire à Dany, moi j'ai défendu, non mais Dany, fais pas ça, fais pas ça, discute, argumente, mais fais pas ça, c'est pas raisonnable, je veux dire, on peut tous faire des mimiques, on peut dire, bon, mais Retailleau n'est ni un imbécile, ni un salaud, voilà, c'est un chrétien, voilà, est-ce que les gens ont le droit d'être chrétien ? Est-ce que les gens ont le droit d'être catholiques ? Je te pose la question, du point de vue d'un catholique, je veux dire, c'est la doctrine de l'Église, c'est pas la peine de tourner autour du pot, mais ce serait la même chose si c'était le grand rabbin de France. Du point de vue des grands monothéismes, le mariage gay n'est pas acceptable. J'ai défendu le mariage gay dans le Figaro, bon, donc je suis pas un suspect, Frédéric Martel m'a donné tous les tampons possibles et imaginables en me disant, c'est un de mes anciens élèves, que j'avais été un des très très rares à droite, à avoir le courage de dire que je défendais le mariage gay. Mais j'ai peut-être pas raison, j'ai peut-être tort, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on a le droit d'être catholique en France, Daniel ? Mais Luc, on me demande une question. Moi, un juif orthodoxe au pouvoir, m'est antipathique. J'ai pas dit qu'il a pas le droit d'être au pouvoir. J'ai pas dit que Retailleau n'a pas le droit d'être au pouvoir. Je n'aime pas ces gens au pouvoir. Mais je sais qu'en démocratie, attends, ne fais pas des signes, attends, en démocratie, ils peuvent être au pouvoir. Ils peuvent être au pouvoir. Ils sont légitimes s'ils ont le mal d'être au pouvoir. C'est pas ça que je dis. J'ai le droit de dire que quelqu'un qui met dans ses positions orthodoxes, catholiques, comme orthodoxes, juifs, ne m'est pas sympathique. C'est tout ce que j'ai dit. Je suis pas obligé de dire que c'est sympathique si je n'aime pas. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas le droit d'être au pouvoir. Jamais je dirais des bêtises comme ça. On est d'accord. Dit comme ça, on est d'accord. Moi non plus, ça ne m'est pas sympathique. On est d'accord. Dany et Luc, écoutez cette archive, parce qu'elle en dit beaucoup sur qui est Bruno Retailleau. Encore une fois, on le trouve sympathique ou pas sympathique. Chacun est libre. Excusez-moi, mais juste un point. Là-dessus, je suis d'accord avec Dany. Ça ne me plaît pas d'avoir des cathos tradits dans un gouvernement. Simplement, je dis qu'on est en démocratie et qu'ils ont le droit d'exister. Et que par ailleurs, c'est tout sauf un salaud et tout sauf un imbécile. Donc c'est pas quelqu'un de déraisonnable. Il ne va pas revenir en arrière, c'est pas vrai. Ouvrons le chapitre qui concerne l'immigration, parce que sur le mariage homosexuel, de toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière. Bien sûr, on dit sur l'aventement. Donc c'est un sujet, disons, théorie, qui est latale, dit n'importe quoi. En revanche, sur l'immigration, il y a une vraie question, c'est-à-dire quelles seront les mesures prises pour M. Retailleau ? Est-ce qu'elles vont répondre aux attentes d'une certaine droite nationaliste ? Écoutez ce qu'il disait en 1997 sur la société multiculturelle. Et il est très sévère à l'époque, ça donne le ton un peu de ses opinions, sur le thème « La société multiculturelle, c'est dit-il la société conflictuelle ». Créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. Dans l'histoire et dans le monde, dans la géographie, on a de multiples exemples de la Yougoslavie à Beyrouth. Les gens qui viennent, et notamment l'émigration africaine, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Donc le problème est que ces gens ne souhaitent pas s'assimiler. Moi je suis pour le terme d'assimilation plutôt que pour le terme de l'intégration. Voilà, là c'est très intéressant d'entendre ça, parce que c'est un vrai thème qui est en train de revenir une partie de l'Europe. Je finis ma question, je vais donner ta parole. Une partie de l'Europe défend ce point de vue que la société multiculturelle est un échec, et l'autre dit non, 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 ça doit rester notre objectif. Mais, encore une fois, on peut le dire 36 fois. Je dis que cette phrase ne veut rien dire. Pourquoi ? Il y a environ, allez, 7 millions, 8 millions d'immigrés, donc en France. Il y en a 10 à 11 millions ou 9 millions en Allemagne. Ces émigrés ne vont pas partir. Alors je ferai le même sophisme que Luc, on a le droit d'être contre la société multiculturelle. On a le droit. Mais la réalité est que l'on va continuer pendant des décennies à vivre dans la société multiculturelle telle qu'elle existe et telle qu'elle est réalité aujourd'hui en Europe. Alors maintenant le débat, c'est pas si pour ou contre la société multiculturelle, on peut parler de l'immigration. Je parle de ceux qui sont là maintenant. Dany Cohn-Bernit, laissez répondre là. Luc Ferry dit non. Luc Ferry n'est pas d'accord avec nous. Non mais laissez finir. Non mais je veux juste finir ma phrase. Fini, fini. Après, je dis donc, nous sommes aujourd'hui obligés de travailler pour organiser la société multiculturelle. J'ai été adjoint maire de la ville de Francfort. 30% d'émigrés dans la ville de Francfort. Et je suis fier d'avoir trouvé les moyens d'organiser la société multiculturelle pour qu'elle soit de moins en moins conflictuelle. Donc notre problème, c'est comment on fait pour qu'elle soit, elle devienne de moins en moins conflictuelle. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut rêver qu'elle n'existe plus. Tout le monde a le droit de rêver, même les réactionnaires. Non mais il y a deux modèles de société, il y a deux philosophies qui sont complètement opposées. Parce que c'est vraiment des modèles philosophiques qui sont radicalement opposés. Il y a un modèle philosophique... Mais pardon, pardon, mais plus directement. Quand Dany Cohn-Médi dit de toute façon, on y est à la société multiculturelle. Pourquoi ? Répondez à ça, pourquoi ? Attendez, je réponds d'abord sur le fond. Et en plus, je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. La preuve, Mme Mélanie réussit à faire des choses dont on disait il y a encore six mois que c'était parfaitement impossible. Donc ce n'est pas vrai. Donc simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a deux visions du monde qui sont complètement opposées, deux visions de la société qui sont complètement opposées. une vision de la société multiculturelle qui consiste à dire qu'on va faire coexister des communautarismes en essayant d'arranger les choses entre eux. Mais le problème, c'est qu'avec l'islamisme, ça ne marche pas parce qu'ils nous détestent et qu'ils veulent nous tuer. Voilà, c'est ça la différence. Et donc de l'autre côté, vous avez un modèle qui est l'idée républicaine qui est l'héritage des droits de l'homme dans la tradition française et qui consiste à dire que nous ne reconnaissons pas au niveau politique et juridique les communautarismes. Je dis bien au niveau politique et juridique. Et donc moi, je dis que là, on est... L'ancien ministre de l'Intérieur, le maire de Lyon, Gérard Collomb, avait raison. Il disait qu'on est côte à côte et on est en train de devenir face à face. Et là, ce qu'on voit bien, ce que dit Retayot, il avait l'air encore d'un gamin, d'ailleurs, ça me fait rire, mais ce qu'il dit là, il dit ce que pensent 80% des Français. Non pas parce que les gens sont des nazis ou des fascistes ou des racistes, mais parce qu'il voit bien qu'il y a une montée de l'islamisme en France qui devient une montée de la haine. Regardez ce qu'a subi cette petite sportive qui a 22 ans, j'oublie son nom, pardon, qui a reçu dans la journée plus de 4200 menaces de mort parce qu'elle avait osé critiquer l'équipe afghane. Mais voilà où on en est. Donc on ne peut pas... Dany, tu ne peux pas dire que tu vas les faire coexister, Dany. Et regarde ce qui se passe avec le Esbala. Non, non, non. Mais le Esbala est en France. Encore une fois, encore une fois, je n'ai jamais dit que ma vision de la société multiculturelle, c'était la coexistence des différences. Je n'ai jamais dit ça. Et de toute ma vie, et je l'ai écrit, je pense le contraire. L'organisation de la société multiculturelle, c'est par exemple, j'ai réussi des fois, des fois je n'ai pas réussi, de mobiliser des forces des musulmans de Francfort contre l'islamisme. Contre l'islamisme. De mobiliser des bosniaques, des serbes et des croates dans la ville de Francfort contre l'agression serbe en Bosnie. Donc je dis l'organisation de la société multiculturelle, c'est exactement ce que dit Luc, c'est de partir de la réalité de l'évolution, de l'émancipation de nos sociétés et de faire comprendre à tout le monde que si l'on vit ici, on ne vit pas à Bagdad, on ne vit pas dans l'Est de la Turquie, on ne vit pas en Afghanistan. Mais que si l'on veut vivre ensemble, on doit, dans un dialogue permanent, trouver les bases permanentes. Ces bases, ce sont par exemple, ce que dit Abamas, c'est la Constitution, c'est-à-dire en fait l'identification avec ce qui est le droit dans nos pays. Oui, mais Dany, s'ils ne veulent pas, et aujourd'hui ils ne veulent pas, un certain nombre de gens ne veulent pas, et donc... Eh bien, ils partiront, mais pas d'ils qui doivent rester. Moi, j'étais contre la loi, la formulation, la loi séparatiste, mais s'ils voulaient se séparer, ce serait la bonne nouvelle. Mais il y a un certain nombre d'islamistes qui ne veulent pas se séparer. Ils veulent nous tuer, tout simplement. Souviens-toi de sa mêlpathie de Dominique Bernard. 80% des profs d'histoire ont la trouille de faire un cours sur la joie aujourd'hui, et Dany. Tu ne vas pas les convaincre, ces gens-là. Non, je suis d'accord avec toi. Ceux qui veulent tuer, ceux qui tuent, n'ont rien à voir chez nous. Ils n'ont rien à voir. Attends, laisse-moi finir. Ce n'est pas parce que tu es dans le studio que tu vas toujours intervenir. Non, non, tu parles quatre fois plus que moi. Je dis, ceux qui, ceux qui, mais je crois qu'il y a, c'est ce que j'ai vécu dans la ville de Francfort, je ne sais pas quel est le vécu, ton vécu, mais moi, pendant six ans, je me suis coltiné jour après jour ce problème. Et ce que j'ai découvert quotidiennement, c'est qu'une majorité, par exemple, de musulmans, ne veulent pas l'islamisme, mais que l'islamisme est offensif. Donc, comment mener la bagarre ? On ne peut mener la bagarre contre le fascisme islamiste qu'avec aussi des musulmans. Voilà, c'est tout ce que je dis. Un mot, une fois que tu entends. Moi, je ne cesse de dire que c'est le réveil des musulmans. Voilà. Dans mon conseil, mon vieil ami Malek Chebel défendait l'islam des Lumières. Je vais à toutes les réunions, quand il m'invite, de l'imam Chalgoumi. Voilà, des gens qui sont vraiment musulmans, qui défendent l'islam des Lumières, et c'est eux qu'il faut mobiliser. Mais ce que je vois, c'est qu'ils ne mobilisent quasiment personne. C'est ça, le problème. Et donc, ce que je vois, c'est que l'islamisation de la France, elle augmente, et que ça n'a rien à voir avec l'Allemagne, Danny. Moi aussi, je connais l'Allemagne. J'ai fait mes études en Allemagne, j'y vais souvent, je parle allemand. Mais je vois une très, très grande différence avec l'Allemagne, c'est qu'on n'a pas... Vous n'avez pas eu la guerre d'Algérie. C'est ça, la différence. Oui, mais encore une fois. On a laissé des traces. Et je ne dis pas qu'on a été formidables. La guerre d'Algérie a été une horreur. Mais je pense qu'on a eu totalement tort de faire cette guerre et cette colonisation. Mais néanmoins, ça a laissé des traces. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a une islamisation de la France avec des gens qui ne sont pas séparatistes, mais qui sont conquérants et qui nous haïssent. Et qui haïssent non seulement les enfants de Clovis, mais tout ce qui peut ressembler à un juif. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. La montée de l'antisémitisme en France est une catastrophe absolue. Au-delà, pardon, il n'y a pas que les musulmans et l'islam. De façon générale, de façon générale, est-ce que vous considérez que la société multiculturelle est une forme de fatalité, qu'on s'en réjouisse, qu'on le veut, peu importe, ou bien il y a des pays comme le Japon, par exemple, qui considèrent que non. Attendez, attendez, attendez. Je finis mon modèle migratoire. Mais vous répétez, camarades. Ils ont un modèle migratoire qui veut qu'en quelque sorte, ils sont très tolérants, mais la culture japonaise est considérée comme la culture évidente, dominante, la tradition dominante, et les autres doivent s'y adapter. Mais c'est pas ça, la France. Est-ce que ce modèle-là peut revenir à ceux qui sont nostalgiques, en gros, disons les choses, de la France des années 50, où la société était très majoritairement chrétienne, les traditions très majoritairement chrétiennes, ce qui n'empêchait pas la laïcité. Ça n'empêche pas la laïcité. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette France-là, comme une partie de la droite qui est là, visiblement revient au pouvoir, ou est-ce que pour vous, ce temps est de toute façon dépassé ? C'est tout le contraire pour moi, en tout cas. C'est exactement l'inverse. Donc je ne suis pas du tout... Je n'oppose pas une culture à une autre. D'ailleurs, c'est ça que je n'aime pas dans le discours de Reteillot. C'est qu'il dit qu'il ne partage pas notre culture. Mais ce n'est pas le problème. On ne va pas opposer une culture française. D'abord, Macron a dit qu'il n'y a pas de culture française, déjà, à une culture, je ne sais pas, algérienne ou musulmane ou ce que vous voudrez. On oppose des principes, pas une culture. On oppose des principes fondamentaux, des principes qui sont les droits de l'homme, les principes de l'État de droit. Ce n'est pas une culture. Je n'oppose pas Maurras et Barès ou je ne sais pas quoi ou Stendhal et Balzac à je ne sais pas quel écrivain algérien. Ce n'est pas ça. Donc, cette idée qu'on va opposer une culture à une autre, c'est une catastrophe. On oppose des principes universalistes à des gens qui ne veulent pas de la démocratie et qui ne veulent pas de ces principes universalistes. Mais pardon, je vous relance. Alors, attend, attend. C'est à moi. Dany, juste, je vous relance. C'est à moi. Je vous signale, par exemple, Antonio Tajani, ministre des Affaires italiennes, étrangères italiennes. Sur notre plateau, on disait, moi, je pense que dans les constitutions, ils doivent faire référence à la tradition judéo-chrétienne de nos pays. Voilà, considérant qu'il y a une forme de primat culturel. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas les autres. et que moi, moi, je vous dis, en tant que juif, chrétien, foutez-nous la paix. De rajouter judéo-chrétien, comme ça, ça commence à m'énerver. Ça, c'est vraiment des pays avec un fond antisémitiste d'antisémitisme qui essayent de se rattraper en disant, vous savez, on est une culture judéo-chrétienne. Basta. Je dis basta avec ça. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Alors, moi, je vais vous dire, la culture dont rêve Retailleau est à l'opposé de la culture de ma culture. Et on ne va pas décider démocratiquement si c'est sa culture chrétienne, orthodoxe, la bonne famille, tout ce qu'il veut. Il n'a le droit de le baiser qu'après le mariage. Il n'a le droit de toucher une femme je ne sais pas quand, etc. C'est son droit. Mais ce n'est pas notre culture commune. Il a, sur certains points, il est beaucoup plus près des orthodoxes musulmans que de moi. Donc, que des judéo-chrétiens, si on veut. Donc, je dis par là. Le problème, et là, Luc a raison, le problème, c'est il ne faut pas céder ce qui a été conquis par des révoltes d'hommes et de femmes qui est la structure de nos libertés. L'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à l'orientation sexuelle, etc. La lutte contre l'obscurantisme, la science. La lutte contre l'obscurantisme, etc. Donc, tout cela, voilà, tout cela, c'est ça qu'il faut combattre. Et, mais je dis que cette idée de nous comparer au Japon, j'étais au Japon, l'Europe n'est pas, c'est trop tard, camarade Darius, c'est trop tard. Nous avons ici des millions de musulmans, il faut se battre pour que ça change. Mais, quand on dit c'est la fin, alors, on peut dire on va fermer les frontières, d'accord. Mais, quand on parle de Mme Mélanie, je voudrais juste, parce qu'on va discuter pas cette semaine, dans une semaine, dans deux semaines, de faire ce que va faire M. Rataillot, je veux qu'on soit sur une chose d'accord. Mme Mélanie a réduit de 60% l'immigration illégale. Elle a, en même temps, augmenté de 450 000 personnes l'immigration légale. voilà ce qu'a fait Mme Mélanie. On est pour ou on est contre, on trouve ça bien ou pas, mais je trouve que je vais demander, c'est exactement l'idée qu'il y avait derrière la proposition de loi de Darmanin, c'est-à-dire légaliser une partie de ceux qui étaient illégaux, qui travaillent dans les métiers en tension. M. Rataillot était contre, Mme Mélanie l'a fait, elle a légalisé. Je demande et je vais voir à tous les défenseurs de M. Rataillot s'ils sont du côté de Mme Mélanie ou pas, qui a légalisé, qui a légalisé 450 000 immigrés légaux de travail parce que l'Italie en a besoin. Voilà la question. est-ce que c'est À Déni qu'on m'a dit. ? ?